Générique Générique Rebonjour à tous. On va débuter cette session usique, un peu originale, qui est en deux parties. On voulait s'intéresser à l'addiction et la pollution avec le retentissement sur nos patients cardiologiques. En particulier, l'étude addicto-usique que va nous présenter le docteur Dilinger, à laquelle on est nombreux à avoir participé. Et dans un deuxième temps, il nous semblait important de parler des nouveaux décrets des soins critiques qui vont être applicables assez rapidement. Et c'est Loïc Bell qui s'en chargera. Et voilà, je cède la parole au docteur Dilinger tout de suite. Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci au groupe UZI. Et je remercie déjà tous les centres qui ont participé à cette belle étude, qui s'est intéressé effectivement à l'usage des drogues illicites. Et puis un petit peu aussi au tabac et au CO, au monoxyde de carbone. Et on va voir un petit peu les résultats. Voilà mes conflits d'intérêts, mes liens d'intérêts. Pour ce travail, il n'y en a pas vraiment. Donc vous savez tous que ce qu'on appelle les drogues illicites ou les drogues récréatives, c'est un vrai problème de société. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. En France, on voit qu'au fur et à mesure des années, la consommation de toxiques ou de drogues augmente dans tous les pays industrialisés. Avec quatre grandes classes, le cannabis, la cocaïne, le MDMA ou l'ecstasy et les amphétamines. Et en France, on est loin d'être les derniers. On est parfois les derniers sur certains sujets, mais sur les toxiques, on n'est pas les derniers. Puisque par exemple, si vous regardez dans la population de 15-64 ans, ceux qui ont consommé un toxique dans la dernière année, on retrouve 11% de cannabis, 1,6% de cocaïne, 0,6% d'ecstasy, 0,3% d'amphétamines. Ça, c'est les chiffres dans la population générale. Alors au niveau physiopathologique, il y a du rationnel pour penser que les drogues, ce n'est pas très bon pour le cœur. Il y a plusieurs mécanismes, un peu qui diffèrent d'une drogue à l'autre, mais globalement, on retrouve toujours une activation du système nerveux sympathique, une augmentation de la consommation d'oxygène, des phénomènes parfois de vasoconstriction, de thrombose ou de stress oxydatif qui font qu'on comprend assez bien que les drogues peuvent provoquer des infarctus, des syndromes coronaires aigus, de l'insuffisance cardiaque. Au niveau physiopathologique, il y a beaucoup de rationnel. Quand on regarde un petit peu en clinique, on a tous des histoires de chasse du patient qui prend de la cocaïne, qui a fait l'infarctus sur le spasme. On a quelques histoires comme ça de cas cliniques, de case report. Mais quand on regarde dans la littérature, déjà, les choses sont beaucoup moins claires. Déjà parce qu'on ne sait jamais si les patients ont consommé ou pas des drogues. Ce n'est que souvent sur du déclaratif, voire sur du PMSI. Je vous laisse imaginer la qualité des données. On a quand même quelques études, mais qui sont souvent rétrospectives, avec beaucoup de facteurs confondants. On sait que le tabac est un gros facteur confondant chez les consommateurs de toxiques, qui montrent que les patients qui consomment des toxiques, et notamment du cannabis, sont en plus haut risque cardiovasculaire. Ils vont faire plus d'événements que les patients qui n'en consomment pas. Dans une population de jeunes patients, par exemple aux Etats-Unis, on voit que le risque d'infarctus est augmenté chez les patients qui fument du cannabis par rapport à ceux qui n'en fument pas. Par contre, on n'a aucune donnée pour savoir quel est le rôle du toxique au moment de l'hospitalisation. Est-ce que le patient qui a pris de la cocaïne et qui fait un infarctus a plus de risques et plus grave qu'un patient qui n'en consomme pas ? C'était le but de l'étude addicto-usique que je vais vous présenter, qui a été réalisée grâce à la Fondation Coeur et Recherche en France. On a conduit une étude prospective dans 39 centres en France, centres publics, centres privés, CHU, CHG, y compris dans les Dom-Tom avec la Réunion, la Martinique. Et donc, on a inclus pendant 15 jours tous les patients qui se présentaient en soins intensifs, quel que soit le diagnostic. On a enlevé uniquement les patients qui avaient une intervention programmée, surveillance post-avis, surveillance post-angioplastie. On n'a pris que les patients qui rentraient en urgence. Et on a exclu les patients qui étaient à l'hôpital depuis plusieurs jours, parce que s'ils étaient depuis plusieurs jours à l'hôpital, les dosages de toxiques pouvaient être faussés. Dès l'admission des patients, on s'est intéressé à deux choses. D'une part, un screening urinaire avec un kit urinaire qui permet de détecter à la fois certains médicaments et à la fois certaines drogues illicites. Et on retrouve les grandes classes que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, on retrouvait le THC avec le cannabis, la cocaïne, tous les opioïdes, les amphétamines et l'extasie. C'est un kit qui a une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité, qui a été validée. Et en même temps, on s'est intéressé au tabac, à la fois avec un questionnaire déclaratif et puis la mesure de CO. C'est un petit appareil qui permet de mesurer le CO expiré. Pardon. Le CO expiré. Et en fait, vous savez qu'on utilise cette machine, par exemple, chez les fumeurs, pour voir s'ils ont arrêté ou pas de fumer. Et quand on a un seuil au-dessus de 10, c'est qu'en général, le patient a consommé une cigarette récemment et qu'il est fumeur actif. Et donc, on a réalisé ça à l'admission. Le but principal de l'étude, c'est d'évaluer la prévalence des toxiques parce qu'en fait, il n'y a aucune étude actuellement qui a évalué de façon prospective plusieurs drogues chez les patients hospitalisés en usique. Donc ça, c'était l'objectif principal. En objectif secondaire, on a regardé un petit peu, chez les patients qui avaient consommé des toxiques, est-ce qu'il y avait plus d'événements durant l'hospitalisation ? Est-ce qu'ils mouraient plus ? Est-ce qu'ils faisaient plus de troubles du rythme ventriculaire, soit nécessitant un traitement antiarrhythmique, soit une défibrillation ? Ou est-ce qu'il y avait plus de gens qui faisaient un choc cardiogénique ? Durant ces 15 jours, on a inclus 1900 patients. Enfin, 1900 patients ont été screenés. Il y en a à peu près 300 qui ont été exclus à cause des critères d'inclusion. Soit ils ne voulaient pas participer, soit parce qu'ils étaient hospitalisés depuis plus longtemps, soit ils avaient une procédure interventionnelle qui les amenait en soins intensifs et ce n'était pas un accident aigu. Et finalement, il y a 1575 patients qui ont été inclus. Et il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu avoir le test urinaire, soit pour des problèmes techniques, soit parce qu'il n'y avait pas d'urine à ce moment-là. Et donc, ils n'ont pu avoir le test. Et au final, on a 1499 patients qui ont été inclus dans l'étude et qui ont eu un test urinaire. Quand on regarde le tableau, je ne vais pas détailler toutes les caractéristiques, mais grosso modo, c'est une population classique de patients admis en usique, moyenne d'âge autour de 65 ans, des hommes de façon prépondérante, 25% de tabagique. Et le motif d'hospitalisation en usique, c'était dans un peu plus de 50% des cas du syndrome coronaire aigu, 15% des cas de l'insulence cardiaque. Quand on compare les patients qui consommaient de la drogue versus ceux qui n'en consommaient pas, sans grande surprise, ils sont plus jeunes, on retrouve plus d'hommes. Et c'est souvent des patients tabagiques qui est un facteur confondant. Et ça, ça ressort dans toutes les études. Souvent, c'est des patients qui fument du cannabis, qui fument aussi du tabac. Alors, voilà les résultats du critère principal. Donc, si vous prenez tous vos patients et que vous mesurez systématiquement les toxiques à l'admission, il y a un patient sur dix chez qui vous allez détecter la consommation de drogue, environ 11%. La grande majorité, c'est du cannabis. 9% des cas, c'est du cannabis. On retrouve un peu d'opioïdes, 2% des cas, de la cocaïne dans 2% des cas. Et de façon un peu plus rare, mais loin d'être négligeable, des amphétamines et de l'extasie. Alors, bien sûr, plus on est jeune, plus on consomme. Ça aussi, quand vous recherchez les moins de 40 ans, il y a un patient sur trois. Donc, un patient qui rentre pour un infarctus à moins de 40 ans, vous avez une chance sur trois qu'il ait consommé du cannabis, en tous les cas que vous en trouviez dans ses urines. Ça diminue, mais ce n'est pas non plus négligeable à 40, 60 ans. Même à 70 ans, mais il y a encore 1 sur 10. Donc, on a toujours en tête le patient jeune qui prend des toxiques, mais on a aussi le CSP+, qui a 50, 60 ans, qui travaille comme un acharné, qui prend de la cocaïne pour tenir le coup, qui prend du cannabis pour se détendre. Et on en retrouve aussi. Donc, les hommes sont nettement plus forts là-dessus que les femmes. Il y a plus d'hommes qui consomment, quelle que soit la drogue, quasiment. Et quand on regarde au niveau du pronostic, donc on s'est intéressé au pronostic intra-hospitalier. Le pronostic à un an est en cours. Mais en intra-hospitalier, je vous passe les différents tests statistiques. On a utilisé plusieurs méthodes, que ce soit une méthode un peu globale, une méthode sur la sévérité à l'admission, sur les comorbidités. Et à chaque fois, les toxiques sortent gagnants. Quand vous rentrez en usique et que vous avez consommé des toxiques, vous faites 5 fois plus d'événements qu'un patient qui n'a pas consommé de toxiques. Donc, c'est des chiffres quand même assez impressionnants et assez alarmants. Et je pense que ça doit faire changer un petit peu nos pratiques. Quand on regarde les analyses de sous-groupe, on a essayé de regarder, alors c'est exploratoire, parce que notamment sur les autres drogues, il y a quand même assez peu de patients. Le cannabis, ça reste significatif, 3,53. Cocaïne, MDMA, ça reste très significatif. Amphétamine, héroïne, il y a trop peu de patients. On a l'impression que quand même, quelle que soit la drogue, il y a un effet assez significatif. Quand on regarde les sous-groupes, est-ce que ça change ? C'est le patient qui rentre pour insuance cardiaque, pour infarctus, pour syndrome coronaire aiguë ? Eh bien, grosso modo, il y a quand même une tendance, quelle que soit la pathologie, à ce qu'il y a un effet de la drogue. Peut-être un peu moins dans le non-stémie, mais on sait que c'est des patients un peu moins graves en intra-hospitalier. Mais l'eustémie fait beaucoup plus d'événements quand il a consommé des toxiques. L'insuance cardiaque fait beaucoup plus d'événements quand il a consommé des toxiques. Et quand on rentre pour un autre, quels que soient les autres diagnostics, troubles du rythme, endocardite, embolie pulmonaire, on a l'impression que ça sort aussi. Voilà un peu pour la partie toxique, pour la partie CO. On s'est intéressé également à la mesure du CO à l'admission. À la fois, il y avait un questionnaire pour demander est-ce que vous fumez ? Et on mesurait pour évaluer quand est-ce qu'avait été prise la dernière cigarette. Et donc avec notre appareil de mesure de CO. Et puis vous savez que par exemple, le CO, c'est très mauvais dans les intoxications au CO. On sait que ça se fixe à l'hémoglobine et donc ça majeure l'ischémie chez les patients. Et donc ce n'est pas très bon. Et donc le flowchart de ces patients, on a repris le même design. Et il y a 1379 patients qui ont soufflé dans la machine et chez qui on a eu une mesure de CO. Et les patients étaient divisés en trois catégories. On avait les non-fumeurs, les fumeurs qui avaient arrêté depuis au moins une semaine, et les patients qui déclaraient être fumeurs actifs. Première information, bien évidemment, quand vous ne fumez pas ou quand vous avez arrêté de fumer depuis récemment, votre taux de CO est assez faible, il est autour de 3. Par contre, quand vous fumez, votre taux de CO est plus élevé, il est autour de 9. On considère que le seuil mis dans la littérature pour un tabagique actif, c'est au-dessus de 10. Vous voyez que les taux pour les fumeurs vont s'étaler, plus de 10, plus de 15, parfois même plus de 20 ppm avec l'appareil. On a regardé un petit peu le pronostic de ces patients-là en fonction du taux de CO. Est-ce que le taux de CO, finalement, qu'on mesurait avait un rôle pronostic chez les patients en intra-hospitalier ? Et donc, grâce à des rock curves avec plusieurs index, on a mesuré qu'en fait le cut-off était autour de 13 et que chez les patients qui avaient un taux supérieur à 13, ils faisaient un événement sur 5. Enfin, un patient sur 5 faisait un événement. 22% d'événements chez les patients qui ont un taux de CO très augmenté. Versus seulement 3% chez les patients qui ont un taux inférieur ou égal à 13. Et quand on regarde, finalement, est-ce que la mesure du taux de CO peut prédire les événements en intra-hospitalier ? Voilà le modèle classique en disant, je rentre l'âge, le sexe, les comorbidités du patient. Je prédis les événements, ça marche un petit peu. Je rajoute le tabac. Finalement, en aiguë, on sait que le tabac va provoquer les événements, mais ce n'est pas un facteur pronostique intra-hospitalier. Par contre, le CO, ça marche très fort. Ça permet d'être beaucoup plus précis sur la sensibilité, la spécificité de survenue d'événements en intra-hospitalier. Et quand on ajoute tabac et CO, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. On a vraiment l'impression que c'est drivé par le CO en intra-hospitalier. Et quand on regarde un petit peu dans la littérature, les intoxications au CO, on sait que les patients qui ont un taux de CO supérieur à 14, finalement, c'est des patients qu'on peut considérer comme des patients qui ont une intoxication au CO et qui pourraient être redevables de l'oxygène. Au-dessus de 14, si le patient est exposé de façon chronique, on va commencer à avoir des dommages myocardiques, des dommages sur les différents organes. Et plus le taux de CO va être augmenté, plus le temps d'exposition est court pour créer des dommages. Donc un patient qui aurait par exemple 25 ppm, s'il a ça pendant 2-3 heures, ça va provoquer des dommages au niveau des différents organes. Et donc ça pourrait aggraver un infarctus, une influence cardiaque à cause de ce taux de CO. Donc la question qu'on se pose finalement, c'est OK, on mesure ça, mais est-ce qu'il y a un traitement ? Est-ce qu'il faudrait faire de l'oxygénothérapie ? Ça, je n'ai pas du tout les éléments pour vous répondre, mais ça pourrait être une piste qu'on va essayer d'explorer. Donc en conclusion, la prévalence des toxiques en usique, c'est quelque chose de fréquent, à peu près 1 patient sur 10, notamment chez les jeunes. Je ne vous ai pas dit, mais il y a 1 patient sur 2 seulement qui déclarait la consommation de drogue alors qu'on l'a retrouvée dans les urines. Donc il y a quand même une discordance entre ce que le patient dit et ce qu'on mesure. Les drogues étaient associées à un moins bon pronostic intra-hospitalier, et ça reste à confirmer dans le suivi à 1 an. Et de façon similaire, le taux de CO qu'on mesure à l'admission, c'est un marqueur pronostic chez ces patients. Un patient qui a un taux de CO supérieur à 13, notamment chez les fumeurs, ça impacte le pronostic intra-hospitalier. Et donc, on pourrait imaginer des thérapeutiques chez ces patients-là. Voilà, je remercie encore tous les investigateurs et tous les centres qui ont participé à cette belle étude française. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une très belle étude et qui était finalement assez facile pour les patients, pour les recrutés, parce que les choses à faire, les mesures à faire étaient assez simples, ce qui fait qu'on a pu être exhaustif et qu'il y a de tels résultats. Finalement, il y avait assez peu de patients qui ont refusé. Très peu. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a certains patients qui ne voulaient pas déclarer. Quelque part, ils étaient parfois soulagés qu'on leur en parle, qu'on aborde un peu le sujet avec eux. Un sur deux, quand même, qui déclarent. On ne peut pas trop leur faire confiance. Il y a aussi des gens qui disent que le cannabis, ce n'est pas une drogue. Non, mais il y a beaucoup de cannabis dans l'étude. 10%, c'est quand même impressionnant. Par rapport à la population générale, on a une idée où c'est difficile. C'est ce que je vous montrais. Dans la population générale, dans les 15-65 ans, c'est ce qu'on retrouve à peu près sur le cannabis. On a des chiffres un petit peu similaires, mais normalement, on a des patients un peu plus sélectionnés. Si on prend les jeunes, c'est 33% versus 15-20%. Donc, on a quand même l'impression que ça joue. Y a-t-il d'autres questions ? Y a-t-il des questions dans la salle ? Approchez-vous, peut-être. Je ne sais pas s'il y a un micro ou pas. Approchez-vous. Est-ce que pour le coup, il faut recommander de faire un screening à l'entrée à la musique des toxiques ? C'est une excellente question. En tous les cas, il faut le chercher. Et nous, on continue à le faire, parce que je pense que c'est important. On n'a pas encore la suite de l'histoire. Est-ce que derrière, on sait que c'est compliqué ? Le tabac, on sait qu'on est très mauvais. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit meilleur pour les drogues. Mais au moins, si vous dites aux patients, il y a du cannabis, je pense que ça a quand même un lien et on peut jouer. C'est quand même important. La cocaïne et tout ça, parfois, ils vous le disent quand c'est caricatural, mais parfois, ils ne vous le disent pas. Quand on va revoir le patient, on dit, écoutez, on a trouvé de la cocaïne, vous en consommez ? Ah oui, j'en prends un petit peu. Donc, je pense que c'est important. Alors, le problème, c'est qui sélectionner ? Ça, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on ne fait que les jeunes ? Mais voilà, je ne suis pas sûr. Je pense qu'au-delà de 70 ans, je pense que ça devient un peu plus anecdotique. Mais jusqu'à 70 ans, sur les infarctus, notamment sur les gens qui font de l'insurance cardiaque, alors qu'il n'y a pas de cardiopathie connue, je pense que ça vaut le coup. Il va y avoir une suite, non ? Alors, notamment sur le CO. Sur le CO, on va essayer de faire une suite, justement, pour voir si est-ce que l'oxygénothérapie chez les patients qui ont un taux de CO très élevé, est-ce qu'il faut les traiter par oxygénothérapie ? On sait que, par exemple, dans l'infarctus, chez le patient tout menant, l'oxygénothérapie, c'est peut-être plutôt délétère. Mais chez ces patients-là spécifiques qui ont un taux de CO très élevé, peut-être qu'il faut les traiter quelques heures avec de l'oxygène au débit. On ne va pas faire du caisson hyperbar et des choses comme ça, mais de l'optiflow ou du masque à haute concentration pour normaliser le taux de CO. J'ai une question médico-légale, excusez-moi. Est-ce que vous faites figurer ces informations dans le compte-rendu du patient ? Alors, il faudrait demander à chaque centre ce qu'ils ont fait. Normalement, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. C'est un secret médical. Il y a toujours de « oui, mais si le patient, si le compte-rendu part, mais il n'y a pas d'interdiction de le mettre... » D'autant plus que ce patient ne l'a pas signalé à l'admission, il n'a pas admis. Oui, mais après, on est passé en CPP. Donc, ça veut dire qu'on a de la littérature pour montrer que les drogues, c'est délétère. Et donc, le comité de protection a estimé que c'était licite de faire cette mesure-là parce que ça, vous pouvez changer la prise en charge. Est-ce que vous leur proposez un suivi addictologique ? Pour l'instant, il n'y a rien derrière. Pour l'instant, on leur en parle comme ça. Sur les plus sévères, on leur propose. Mais finalement, je pense que les patients, on n'a jamais eu un patient qui, dans toute l'étude, on a eu zéro retour en disant « c'est scandaleux, pourquoi vous avez dosé ? » Les patients, on en parle. Il y en a qui disent « non, mais franchement, je n'ai pas trop consommé. » On ne sait pas trop. On ne sait pas, mais la plupart des gens étaient plutôt contents. Encore une question. Une dernière question. Oui, Jean-Guillaume, bravo pour cette très belle étude. Est-ce que vous avez essayé de regarder si les patients qui faisaient un savant de coroner aiguë, par exemple, si vous trouviez une relation avec ceux qui avaient consommé des drogues vasoactives, cocaïne, MDMA, etc. Est-ce qu'il n'y a pas... Ceux qui arrivaient avec de la cocaïne, par exemple, est-ce qu'il y avait quelque chose à trouver par rapport au savant de coroner aiguë ? On pense au spasme en particulier. Alors, les mécanismes, tu as vu, ils sont multiples. Et il y a quand même moins de toxiques. Mais on a analysé l'estémie. Et dans l'estémie, cocaïne et cannabis, ça sort encore. Comme facteur... Enfin, dans ces sous-groupes-là, ils font plus d'événements. Les autres, il y a trop peu d'événements pour analyser. Donc, il faudrait refaire l'étude avec 10 000 patients pour avoir une... Et par pathologie, finalement. Là, c'était quand même un peu exploratoire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. 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 On va passer à la prochaine présentation. Je vais demander au docteur Argacha, qui va nous parler des effets de la pollution sur les événements cardiovasculaires. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation et d'avoir permis à un belge de venir participer à votre congrès national. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Effectivement, c'était intéressant d'inviter un belge parce que l'histoire des effets sanitaires de la pollution atmosphérique est une histoire belge, en fait. En tout cas, c'est une histoire qui commence en Belgique en 1931 avec la première subvenue d'une pollution atmosphérique qui a engendré une surmortalité immédiate. Et ça a été documenté dans la vallée de la Meuse, donc tout près de Liège. Et c'était une pollution d'origine industrielle. Depuis lors, 90 ans ont passé et on peut dire que la prise de conscience cardiologique des effets de la pollution atmosphérique a été très tardive. J'en veux pour preuve ce petit graphique à gauche de la diapositive. Vous voyez une recherche sur PUMED de l'association Pollution de l'air et Cancer du poumon. Vous voyez que la vague de publications apparaît dans les années 80. Si vous faites la même recherche pour pollution et infarctus du myocarde, vous voyez que cette fois-ci, l'intérêt scientifique a débuté en 2000. Donc il y a eu une latence de 20 ans dans l'intérêt scientifique des effets cardiovasculaires de la pollution atmosphérique. Et ceci vous explique pourquoi c'est seulement dans les années 2010 et 2015 que les sociétés savantes américaines et européennes ont considéré que la pollution atmosphérique est officiellement un facteur de risque indépendant de mortalité cardiovasculaire. Et ce n'est que l'année passée, 2021, que la Société européenne de cardiologie, au travers des guidelines de prévention cardiovasculaire, fait apparaître la pollution atmosphérique comme étant un facteur de risque cardiovasculaire qui doit être contrôlé pour diminuer l'épidémie de mortalité et de morbidité cardiovasculaire. Donc il y a un vrai retard qui a été pris dans la prise de conscience cardiologique des effets de la pollution atmosphérique. Et pourtant, le problème est majeur. Le problème a même été revu à la hausse dernièrement, en 2019, sur base des dernières modélisations épidémiologiques. A l'échelle de l'Europe, on parle d'une surmortalité de 790 000 patients tous les ans qui vont décéder en Europe, je parle du continent européen, des effets de la pollution atmosphérique. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder la répartition de cette surmortalité. Quand vous voyez ici le graphique, je ne sais pas si on voit le petit pointeur, oui. 40% de cette surmortalité est d'origine cardiaque, est d'origine ischémique, et 8% d'origine d'AVC. Donc, grosso modo, 50% de la surmortalité en lien avec la pollution est liée à un problème vasculaire, cardiovasculaire et neurovasculaire. Dans cet article, vous avez des données de projection à l'échelon national français. Et vous voyez qu'en France, on estime, encore une fois, c'est une estimation, que 13 000 patients tous les ans vont décéder d'origine ischémique coronaire des effets de la pollution atmosphérique et 3 000 patients liés aux AVC. Donc, ce sont des patients qui vont rentrer dans vos unités de soins intensifs cardiologiques. Alors, pour comprendre la pollution atmosphérique, il y a un concept que j'appelle de double dualité qui est extrêmement important et que tout cardiologue, je pense, doit être très sensible à ça. Tout d'abord, c'est une dualité de constituants. Donc, la pollution, quand vous écoutez les médias, c'est résumé généralement aux effets des particules. Or, c'est plus complexe que ça. La pollution de l'air, c'est des particules, effectivement, qui sont classées en fonction de leur taille, PM10, PM2,5 pour celles qui sont moins de 2,5 micromètres. Mais à côté de ça, on a pris conscience, en 2015, après le dieselgate de Volkswagen, qu'il y a aussi un problème avec les gaz. Et entre autres, au niveau cardiovasculaire, le gaz qui va être le plus intéressant, c'est le dioxyde d'azote. Donc, bien prendre en considération cette double constitution de la pollution, de l'air. L'autre dualité qui est extrêmement importante à considérer, c'est la dualité d'effets. C'est-à-dire que, comme tout cardiologue, vous réfléchissez en termes de facteurs de risque à long terme. Diabète, hypertension, cholestérol, sont des facteurs de risque cardiovasculaire à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est vrai pour la pollution de l'air. Par contre, l'autre visage de la pollution qui est extrêmement intéressant, je pense, au niveau de la recherche, c'est que des dégradations aiguës de la qualité de l'air vont entraîner des phénomènes aigus au niveau cardiologique, insuffisance cardiaque aiguë, infarctus du myocarde. Donc, il y a un effet, comme disent les anglo-saxons, trigger de la pollution de l'air sur des événements cardiologiques. Alors, je vais survoler brièvement quelques études épidémiologiques, celles qui sont les plus, on va dire, intéressantes et les plus récentes. Et tout d'abord, au niveau des infarctus du myocarde, les données les plus robustes sont celles du projet ESCAPE. Donc, le projet ESCAPE, ce sont 11 cohortes de patients européens, plus de 100 000 participants, avec des études à la fois sur la cancérologie, la mortalité et les problèmes cardiovasculaires. Et au niveau de l'infarctus du myocarde, les données sont très claires. Quand la pollution augmente de 10 microgrammes par mètre cube à l'adresse de vie en termes de PM10, augmentation des infarctus du myocarde de 12%. Pour les PM2, augmentation de 13%, mais regardez bien, pour une augmentation uniquement de 5 microgrammes par mètre cube. Et ceci vous illustre déjà un concept important, c'est qu'un même niveau de sur taux d'infarctus, les PM2,5 sont plus toxiques et vont entraîner un effet plus important. Dans tout le projet ESCAPE, que ce soit mortalité, oncologie, vasculaire, infarctus, tous les effets sont ajustés pour les déconfondeurs et entre autres socio-économies, ce qui est très important pour les effets de la pollution. Mais également, toutes les observations qui sont faites dans les études ESCAPE sont faites alors que tous les pays de l'Europe étaient en accordance avec les standards de qualité de l'air européen. Donc, autrement dit, ces observations sont faites alors qu'au niveau des standards européens, on considère que la qualité de l'air est bonne. Ça, c'est un point important. Au niveau de l'artériosclérose coronaire, dans ces fameuses études précurseurs des années 2000, je vous ai montré, une étude que je cite parce qu'elle est historiquement importante, c'était une étude qui a comparé des gens qui vivaient à moins de 50 mètres d'un axe routier à ceux qui vivaient à plus de 200 mètres et ils ont vu que ceux qui vivaient tout près d'un axe routier majeur avaient 63% de plus de risque de développer des scores calciques élevés au-delà du percentile 75. Et cette étude a été confirmée plus récemment par une étude, cette fois-ci, prospective, donc des patients qui ont eu de manière répétée des scores calciques par scanner pour objectiver les effets de la pollution. Et là, cette fois-ci, on a des données très factuelles. Quand les gens sont exposés à plus de 5 microgrammes par mètre cube de PM2, leur score calcique progresse de 4,1 unités à Gaston par année. Et la même chose pour les dérivés du NO, on a une augmentation également associée en termes de calcium score tous les ans quand vous êtes surexposés au PM2MI et au NO. Je vous cite cette étude parce que je la trouve extrêmement maligne. Donc, c'est une étude coréenne où ils ont répété également des scores des scanners mais cette fois-ci en ayant analysé la distribution de la maladie coronaire et entre autres en ayant analysé la vulnérabilité des plaques. Vous savez, par scanner, on peut analyser la présence de lipides, si la plaque a un aspect plutôt d'atténuation basse, s'il y a du calcium, un remodelage positif. Et qu'est-ce qu'ils ont observé ? Pour chaque augmentation, encore une fois, des PM2MI de 1 microgramme par mètre cube, vous voyez une évolution avec une augmentation de 62% des plaques à risque, une augmentation de 41% des composantes fibrolipidiques et nécrotiques et des plaques qui existaient vont progresser de plus de 14% au contrôle à 2 ans. Et là, vous avez une belle illustration d'un patient qui développe, vous voyez, en l'espace de 2 ans, une plaque molle avec un corps nécrotique et donc qui est plus à même de donner un syndrome coronarien aigu. Ils ont aussi placé leur analyse multivariée en équation. Ils nous projettent ici une estimation de leur modèle. Vous voyez en abscisse les taux de PM2MI et en ordonnée l'estimation à 3 ans d'incidence d'apparition de plaques instables. Vous voyez une belle courbe curvilinéaire avec un point d'inflexion aux alentours de 25 microgrammes par mètre cube de PM2MI qui épile le seuil européen des recommandations européennes de 2009. Étude de 2022, donc il y a quelques mois, publiée dans le JAC par la même équipe, cette fois-ci sur des données OCT qui viennent juste corroborer ce qui a été documenté au scalaire. Ils ont fait des OCT chez des patients avec infarctus enstémie et ils ont vu que quand il y avait des marqueurs d'instabilité de plaques, infiltration macrophagique, plaques à cap fine ou même rupture, chez ces patients-là, dans tous les modèles, le taux de PM2MI à domicile était plus élevé que les patients qui ne présentaient pas ce type de paterne. Là où ils ont été très malins, c'est qu'ils ont continué leur étude, c'est le même groupe italien, avec publication il y a trois semaines dans le JAC, où là, cette fois-ci, ils ont étudié les patients Inoka, Minoka, donc tous ces patients qui ont une ischémie sans obstruction coronaire, voire même un infarctus sans obstruction coronaire. Et comme c'est bien recommandé maintenant, ils ont fait des tests à acetylcholine. Et qu'est-ce qu'ils ont observé ? Ils ont vu que dans cette population-là, il y avait une réactivité vasculaire anormale avec des spasmes coronaire épicardiques plus présents et en relation directe avec le taux de PM2MI à la maison. Donc, qu'ont démontré ces deux études faites par ce groupe italien ? Que quand vous êtes exposé à des PM2MI, vous augmentez le risque de rupture de plaques et de développer des plaques à cap fine, très bien, mais en plus, vous augmentez des problèmes vasomoteurs, donc de régulation du tonus vasomoteur coroner. On parlait d'effet déclencheur d'infarctus dans la présentation précédente et je vous prends ici une méta-analyse d'un de mes confrères belges de l'université d'Asselt, donc Tim Narod, qui est un épidémiologiste assez connu en sciences environnementales. Et il a eu l'idée de faire une représentation graphique que je trouve très élégante avec en ordonnée le risque individuel de développer un infarctus de myocarde et en abscisse le risque individuel et en ordonnée le risque ramené à la population. Et qu'est-ce que vous voyez ici tous les facteurs bien connus dans les facteurs déclencheurs d'infarctus de myocarde avec la cocaïne de notre collègue précédent qui parlait qu'effectivement c'était un déclencheur d'infarctus de myocarde retrouvé dans son étude et d'autres facteurs et d'autres facteurs vous connaissez bien la réalisation d'un exercice physique intense etc. Mais la lecture de ce graphique est intéressante dans le sens qu'ici vous voyez par exemple la cocaïne est un facteur majeur de déclenchement d'infarctus du myocarde vous l'avez entendu avant mais si vous ramenez l'incidence en France qui était de 1,6% dans l'étude de mon confrère à l'échelle de la population ce facteur est mineur par contre la pollution de l'air comme tout le monde y a effectué la pollution de l'air est un des facteurs majeurs de déclenchement d'infarctus du myocarde à l'échelle de la population pas à l'échelle individuelle mais à l'échelle de la population et c'est quelque chose que nous avons confirmé en Belgique dans notre registre STEMI en étudiant plus de 11 000 patients nous avons regardé qu'est-ce qui se passait dans les changements dans les 24 heures qui suivaient une dégradation de la qualité de l'air les taux d'admission pour l'infarctus du myocarde ont augmenté de 2,5% pour les PM10 et PM2,5 et là surprise et ceci a été une découverte faite avant le scandale de Volkswagen le facteur le plus important n'était pas les PM2,5 c'était le dioxyde d'azote et ça on a un vrai problème en Belgique avec le dioxyde d'azote bref le taux d'infarctus STEMI dans les 24 heures qui suivaient une dégradation de la qualité de l'air en dioxyde d'azote augmentait de 5% en termes d'insuffisance cardiaque pour arrêter de parler de syndrome coronarien nous avons des données très comparables où on sait que des dégradations de la qualité de l'air vont augmenter des admissions pour insuffisance cardiaque aiguë congestive mais également du décès par insuffisance cardiaque et on est aussi pour des augmentations de 10 microgrammes dans une sur-risse de 2,1% et là dans ce graphique vous voyez les effets du lag donc le temps l'effet principal encore une fois s'observe dans les 24 heures qui suivent et puis ça ménuise à 24-48 heures et après 48 heures au niveau des arrhythmies ventriculaires est-ce qu'il y a un sur-risque de développer des tachycardies ventriculaires aux défibrillations et on a une étude assez récente également d'un groupe italien qui ont suivi de manière prospective des patients appareillés par un défibrillateur implantable et un follow-up médian de 650 jours donc quand même assez long ils ont observé que quand le taux de particules augmente cette fois-ci de 50 microgrammes par mètre cube on a augmenté le taux de tachycardie ventriculaire et de fibrillation de presque 60% et là vous retrouvez un peu la même modélisation informatique faite par les Coréens sauf que le taux où se passe la plus grande fluctuation se fait aux alentours de 100 microgrammes par mètre cube de PM2MI et là c'est sincèrement des taux qu'on ne rencontre pas dans la situation européenne sauf dans des pics de pollution extrêmes par contre ce sont des taux qu'on observe quotidiennement dans des villes d'Asie et entre autres en Inde quelques points physiopathologiques très rapides la physiopathologie la toxicologie des particules dépend de deux facteurs quantitatifs combien y a-t-il de microgrammes par mètre cube de particules très bien la taille plus elles sont fines plus ça va être toxique mais il y a également des facteurs qualitatifs les particules qui sont d'origine organique donc de processus de combustion moteur ou autre vont être plus toxiques que des particules minérales par exemple les embruns marins ou des poussières de sable les particules secondaires donc par exemple les particules agricoles qui sont reliées à des réactions photochimiques entre des gaz qui vont former des sortes de cristaux et donc former des particules de nitrate et de sulfate d'ammonia sont également plus toxiques et ces deux facteurs quantitatifs et qualitatifs vont déterminer en fin de compte la quantité de substances pro-excidentes qui va aller se déposer dans vos membranes alvéolo-capillaires et ici j'ai résumé en une slide toute la physiopathologie je ne vais pas la détailler rassurez-vous de l'atteinte cardiovasculaire liée à la pollution de l'air quels sont les grands principes à reconnaître vous allez avoir une réaction oxydative au niveau de la membrane alvéolo-capillaire et puis il va y avoir une comment dire une systématisation de cette réaction oxydative qui va diffuser dans tout compartiment vasculaire et créer une inflammation et de là c'est parti pour la diminution de la disponibilité du NO dysfonction des plaquettes et oxydation des particules lipidiques un autre versant en dehors du versant vasculaire c'est également un déséquilibre de la balance autonomique on a des données qui démontrent que la pollution atmosphérique va aussi altérer l'équilibre entre le système orthosympathique et le système vagal alors je voulais terminer ma présentation pour vous présenter les prochains défis parce que vous avez bien vu qu'on a pris quand même pas mal de retard dans la conscientisation des effets de la pollution et donc pour rattraper un peu ce retard il y a des défis à venir qu'il va falloir eux prendre à bras le corps de manière assez rapide il va falloir voir au delà des particules fines et la première chose ça va être de considérer les particules ultra fines actuellement quasiment pas d'études ou très très peu sur les particules ultra fines et vous voyez une étude qui va sortir qui est déjà disponible en électronique et qui va sortir en 2023 étude américaine où ils ont dosé les particules ultra fines et analysé l'admission pour Stémy un peu comme ce qu'on avait fait en Belgique et il y a une claire association entre ces particules ultra fines et la survenue d'hospitalisation pour infarctus Stémy encore une fois dans les 24 heures qui suivent la dégradation de la qualité de l'air la bonne nouvelle c'est qu'ils n'observent plus cette association une fois qu'il a été introduite des normes de régulation de l'usage de certains véhicules dans la ville de New York donc cette étude semble démontrer que certaines stratégies collectives semblent quand même contrôler sur ce risque l'autre concept important c'est que pour l'instant on a parlé uniquement de masse donc les particules PM2,5 voilà on parle en microgrammes par mètre cube mais ce qui va être intéressant maintenant c'est d'entrer dans la chimie des particules parce qu'il va falloir différencier de quel type de particules partons aujourd'hui à Paris le taux de PM2,5 j'ai regardé ce matin 9 microgrammes par mètre cube très bien mais est-ce que ce sont des particules minérales ou des particules de combustion très toxiques maintenant les chimistes sont capables d'aller très loin dans l'analyse des particules et par exemple ils peuvent doser des marqueurs de cuisine donc par exemple est-ce que ce sont des particules qui viennent du barbecue de votre voisin en dosant par exemple le cholestérol et certains acides gras dans les particules est-ce que ce sont des particules de diesel et là pareil ils ont des marqueurs je ne vais pas dire les noms ils sont très compliqués spécifiques des émissions diesel est-ce que ce sont au contraire des particules qui viennent des incendies des forêts de cet été on a aussi des marqueurs chimiques de biomasse donc on peut différencier maintenant de manière chimique ces particules et vous voyez ici à droite je vous ai représenté ça parce que quand je l'ai vu la première fois ça m'a fait penser un peu à une empreinte ADN que fait la police pour identifier les patients c'est ce qu'on sait faire les chimistes maintenant ils savent doser le potentiel oxydant des particules donc ils prennent les particules ils les incubent avec de la vitamine C de l'acide ascorbique et au plus l'acide ascorbique va se dégrader plus les particules vont avoir un potentiel oxydant et là on sait faire une espèce de pédigré des particules et donc voir si elles ont un potentiel plus oxydatif ou non et on voit que cette oxydation est essentiellement médiée par les métaux les métaux qui sont présents dans ces particules et les fameux métaux de transition si vous vous souvenez votre table de Mendeleïev les métaux au milieu de la table de Mendeleïev sont les métaux qui ont un pouvoir oxydatif comme le fer le cuivre et bien d'autres et là on a une première étude qui s'est intéressée à la composition des particules donc l'aspect qualitatif sur les admissions pour syndrome coronarien aigu et pathologie cardiaque aigu et là vous avez une représentation des particules avec une teneur riche en cuivre donc ils sont très chargés en métal et riches en soufre et qu'est-ce que vous voyez le risque est beaucoup plus important qu'avec des particules qui contiennent moins de soufre et de même les particules qui vont avoir de fortes réactions avec l'acide ascorbique donc qui vont être des particules très oxydantes vous voyez qu'elles sont beaucoup plus à même à augmenter l'OTS ratio d'admission pour ces syndromes coronariens aigus et ces insuffisances cardiaques aigus par rapport à des particules qui elles vont être moins agressives du point de vue du point de vue oxydatif je terminerai par cette slide enfin cette avant-dernière slide c'est pour dire que actuellement notre vision de l'effet de l'environnement sur la cardiologie est extrêmement limitée donc on a des données de pollution encore une fois essentiellement sur les aspects quantitatifs très peu sur l'aspect qualitatif et on a quasiment aucune donnée de savoir comment interagissent les différents facteurs environnementaux pollution et bruit pollution et refroidissement baisse des températures il n'y a pas d'études actuellement qui analysent l'interaction entre ces facteurs donc c'est comme si vous reteniez étude de Framingham dans les années 57-60 où on a isolé les effets de l'hypertension on a isolé les effets du cholestérol on a isolé les effets du diabète et puis après on s'est intéressé à l'interaction hypertension, diabète, cholestérol et ça c'était l'intérêt l'aspect métabolique au niveau de la pollution on n'en est pas là donc on est vraiment au balbutiement de la compréhension des effets de l'environnement et l'avenir ça va être d'analyser le risque environnemental d'infarctus du myocarde plutôt que isolément le risque lié à la pollution de l'air donc en conclusion les conséquences sanitaires de la pollution j'espère que vous l'avez bien compris sont d'abord cardiovasculaires à 50% elles sont cardiovasculaires la pollution doit être vue comme un facteur de risque pour vos patients sur long terme mais également comme un facteur déstabilisant de plaques d'athérome d'insuffisance cardiaque aiguë et d'arythmie la vision actuelle se limite à des aspects quantitatifs mais il va falloir rapidement passer à des aspects qualitatifs en analysant le potentiel oxydant des particules et analyser la portion des particules ultra fines et enfin le message on va dire final est que l'influence de l'environnement sur la santé cardiovasculaire ne peut pas se limiter uniquement à l'effet de la pollution il va falloir prendre en compte également les effets du bruit et les changements de température qu'on a tous expérimentés ces dernières années voilà je vous remercie merci beaucoup pour cette présentation je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions approche toi d'abord merci pour cette très belle revue la littérature est très complète et très complète puisque j'ai entre guillemets dans l'air du temps une question qu'on se pose pendant le confinement on a eu un arrêt de la circulation et un arrêt de la pollution et on a remarqué aussi qu'on avait moins de syndrome qu'on a rien est-ce que vous posez qu'il y a un lien de causalité entre la baisse de testant encore angule et la baisse de la pollution quand on a c'est pendant le confinement je vais vous répondre très clairement non pourquoi ? parce qu'on l'a analysé en Belgique donc on a eu le même phénomène en Belgique donc on a eu une chute d'admission pour les infarctustémies et même enstémies et moi-même j'étais content je me suis dit c'est la preuve par A plus B que la qualité de l'air s'étant améliorée mais ça encore en arrière a diminué on a modélisé c'est publié d'ailleurs ça n'explique que 10% 15% de la diminution des admissions donc plus de 80% c'est autre chose et dans le confinement ça a été que les patients avec des douleurs thoraciques sont restés à la maison les Italiens ont démontré qu'ils ont eu une chute des admissions pour infarctus mais ils ont eu une augmentation des arrêts cardiaques extra-hospitaliers donc malheureusement c'est pas un argument suffisant de toute façon on ne pourrait pas confirmer tout le monde de toute façon on ne peut pas poursuivre le confinement pour baisser bonjour déjà magnifique présentation merci beaucoup on sait que dans tous les facteurs qui concourent à la survenue des événements il y a également la précarité on sait que les patients précaires ont souvent des logements qui sont à des endroits particuliers travaillent à des endroits particuliers potentiellement très pollués est-ce qu'il y a un lien clair qui a été fait entre précarité pollution et événements c'est une très très bonne question et en fait ce que vous abordez c'est l'aspect qualitatif des publications sur le sujet c'est à dire que la publication idéale pour documenter les effets de la pollution doit être ajustée pour des facteurs socio-économiques c'est pour ça que j'ai mentionné que dans l'étude ESCAPE toutes ces données sont ajustées pour la catégorie socio-professionnelle le revenu moyen et également statut marital donc l'état civil comme on dit donc voilà il y a quelques études de très bonne qualité qui ont ajusté pour ces facteurs et une fois que c'est ajusté l'effet reste significatif et indépendant de ces facteurs-là donc voilà les populations précarisées sont évidemment plus à risque déjà par leur précarité ils sont surexposés ils sont surexposés à la pollution et au bruit mais malgré tout une fois qu'on ajuste dans certaines études bien modélisées les faits restent indépendants merci beaucoup merci beaucoup malheureusement le temps le temps nous presse et même si la discussion est passionnante on pourra la continuer ensuite on va revenir dans nos usiques et je vais passer la parole à Loïc Bell pour nous parler des nouveaux décrets des soins critiques et les conséquences que ça peut avoir que ça va avoir certainement sur nos usiques Merci je vais essayer d'être le plus bref possible vous savez qu'il y a un décret qui sort concernant les soins critiques qui est sorti au mois de juin 2022 donc ça faisait 20 ans qu'on était sous un décret gérant les autorisations pour les usiques et un groupe de travail s'est mis en place à la DGOS avec surtout des anesthésistes réanimateurs des intensivistes et puis quelques spécialistes concernés bien sûr surtout des cardiologues un peu des neurologues un peu d'hématologues et puis quelques autres spécialités on va les voir dans deux secondes pour ce qui est de la cardiologie il y avait les représentants du conseil national de cardiologie vous savez ce fameux conseil où les universitaires publics les non universitaires publics et les privés sont représentés de façon paritaire et avec Eric Bonnefoy et deux autres collègues du privé on était les représentants du conseil national de cardiologie pour ce groupe de travail et puis par l'intermédiaire de la FHF c'est Simon Catan qui participait et je parlerai sous son contrôle tu pourrais intervenir Simon sur cette présentation on s'est beaucoup réunis de 2018 à 2021 puis ensuite avec le Covid on s'est beaucoup moins réunis mais le Covid a beaucoup sollicité les soins critiques et à la fin de cette période de Covid on a vu apparaître un décret qui était assez conforme aux discussions et qui intégrait en plus les leçons du Covid les soins critiques c'est quoi ? c'est les services de réanimation en hospitalisation privée au public les unités de soins intensifs et les unités de soins continus alors avant actuellement nous avons pour les réanimations un régime d'autorisation nationale et pour les usis et les USC nous avons des reconnaissances contractuelles par les ARS c'est une petite nuance réglementaire mais qui est importante puisque maintenant la DGOS souhaite tout réglementer et autoriser non seulement les unités de réanimation mais les usis car on verra que les soins continus il n'y en aura plus bien faire la différence entre le décret qui a été publié et puis les recommandations avec ce position paper qu'on a tous vu qu'on a tous lu qu'on a tous adopté avec une adaptation du niveau d'usique à la complexité de nos patients cette complexité là a été simplifiée en niveau 1 2 3 et on avait 3 niveaux d'usique car on avait 3 niveaux de patients et donc on avait des usiques dans ce position paper de niveau 1 de niveau 2 de niveau 3 et on avait tous adhéré à ces niveaux qui étaient des niveaux de patients donc d'usique et bien sûr le décret n'a absolument pas tenu compte de ces recommandations là on va en reparler en 2 secondes en France on a 300 unités de réanimation on a à peu près 300 usiques dont 150 dans nos centres du CNCH et il y a à peu près 900 USC alors je ne sais pas si c'est très visible mais on a au regard de ces 300 usiques une cinquantaine d'unités de soins intensifs en hématologie et puis une cinquantaine de soins intensifs de neurologie après c'est complètement anecdotique pour les autres spécialités alors la première chose dans le décret c'est que l'USC il n'y en aura plus si vous avez des unités de soins intensifs de cardiologie il faudra réfléchir à leur transformation vous savez qu'en niveau d'hospitalisation vous avez l'hospitalisation continue on avait l'USC l'USI puis la réanimation donc on avait quatre échelles de niveau d'hospitalisation il n'y aura plus cette deuxième échelle d'USC qui concerne 900 USC il faudra que ces USC soient transformés en USI d'une façon générale donc USIC pour nous soit rétrogradés entre guillemets en hospitalisation conventionnelle avec cette petite promesse de créer des soins renforcés qui seraient peut-être plus valorisés mais ça reste extrêmement flou alors les USI il y en aura deux types les unités de soins intensifs accolées aux réanimations pour l'instant les secteurs de réanimation sont toujours accolés à un secteur d'unités de soins continue pour créer un SASS en quelque sorte entre le service de réanimation et le service d'hospitalisation continue ces USC seront toutes transformées en unités de soins intensifs polyvalents attenant aux réanimations toutes les réanimations auront des USI accolées à leur service de réanimation et puis il y a les USIC qui ne seront pas accolées aux réanimations et ça il y en aura trois types et c'est important parce que ça correspond à un cahier des charges un peu différent il y aura les USIC 300 les USINV il y en a un peu plus que 50 maintenant mais il y en aura probablement une centaine et puis les USILMATO une cinquantaine ceux-là pourront se développer dans des centres qui auront ou pas la réanimation donc vous voyez tout de suite qu'on pourra avoir des USIC dans des centres où on n'a pas de réanimation ça a été un gros sujet de discussion et puis ensuite il y a les autres USI de spécialité beaucoup plus anecdotiques la néphro la pneumo la gastro c'est surtout dans les gros centres où il y a ces spécialités-là et où il faudra la réassurcite et puis ensuite vous aurez les unités de soins intensifs polyvalents contingentées par dérogation là où on n'a pas de réanimation parce qu'il faut bien s'occuper des patients en soins critiques et ça c'est l'autre niveau alors le décret définit des conditions d'implantation quel est le cahier des charges pour autoriser une USIC et ensuite de fonctionnement quel est le cahier des charges de fonctionnement de votre USIC première des choses non seulement il n'y a pas de niveau 1, 2, 3 comme les recommandations de la société européenne le recommandait mais il n'y a pas de différence entre les USIC qui ont la cardiologie interventionnelle et les USIC qui n'ont pas la cardiologie interventionnelle pour le législateur les réglementations doivent être le plus simple possible voire s'adapter aux autres spécialités ça veut dire que la cardiologie n'a pas de régime particulier différent de la neurologie par exemple alors les conditions d'implantation des USIC c'est d'avoir un service de cardiologie dans l'établissement ça c'est le minimum et même si vous n'avez pas de biologie dans votre centre même si vous n'avez pas d'imagerie si vous n'avez pas de bloc général si vous n'avez pas de chirurgie cardiaque si vous n'avez pas de chirurgie vasculaire si vous n'avez pas de réanimation à partir du moment où vous avez un service d'hospitalisation de cardiologie vous pouvez avoir une USIC parce qu'on dit bien sur site ou par convention c'est très facile d'écrire une convention avec un établissement qui est à 10 km voire à 100, 150 km c'est beaucoup plus difficile d'avoir le service sur place les conditions d'implantation du USIC et ça il faut s'en saisir pour avoir les mètres carrés suffisants il faut une salle d'accueil et de repos pour les familles pour ne pas les recevoir dans le couloir et avoir une salle de réunion pour l'équipe médicale et soignante ça c'est un argument pour aller voir votre directeur pour avoir les mètres carrés nécessaires et des chambres individuelles les USIC devront avoir plus de 6 lits on ne pourra plus avoir d'USIC en dessous de 6 lits il faudra avoir plus de 6 lits pour faire l'USIC et c'est presque un défaut de ces 6 lits puisqu'il faut avoir un multiple de 4 puisque là on va gagner en termes de personnel soignant on va avoir une infirmière pour 4 le jour une infirmière pour 4 la nuit une aide soignante pour 4 le jour une aide soignante pour 8 la nuit et mon directeur m'a déjà dit une USIC devra comporter un multiple de 8 lits puisque c'est ce que c'est ce qui rend le plus rentable les effectifs la PDS la garde l'astreinte c'est le plus important ça a été énormément discuté énormément discuté surtout par le CNCH parce que il groupait des établissements qui étaient tout petits des établissements qui étaient beaucoup plus gros et pour les plus petits je ne sais pas si vous étiez à d'autres sessions mais la garde sur place était parfois indispensable parce que c'est ce qui maintenait le niveau d'attractivité pour les cardiologues dans ce centre là était parfois néfaste puisqu'elles imposaient des contraintes supplémentaires et c'est ce que je vis sur mon territoire dans un des centres donc actuellement dans la réglementation l'USIC n'a pas besoin de garde spécialisée sur place il faut un médecin qui a une formation ou une expérience en soins critiques le décret ne le décrit pas mais il va y avoir une petite guerre entre les urgentistes et les anesthésistes réanimateurs et intensivistes les urgentistes n'étaient pas du tout dans ce décret là mais il est probable qu'un médecin des urgences qui est présent la nuit suffise pour couvrir en quelque sorte le niveau de sécurité dans nos usiques et il faudra un cardiologue d'astreinte ça c'est ce que dit la réglementation ça ne veut pas dire qu'on arrêtera la garde sur place ça veut simplement dire que vous aurez ce niveau là de difficulté pour aller discuter avec votre direction et si j'imagine bien que dans les gros centres dans mon centre ou à Avignon ou à Aix j'imagine pas que le directeur dise ah ben il n'y a plus besoin de la garde sur place on ne fait plus de garde sur place absolument pas il y en aura besoin et dans les plus petits centres il y aura besoin de négociations pour aller voir votre directeur pour avoir la garde sur place car le décret ne l'impose plus alors bien sûr le Covid est passé par là que dans le décret il y a une mention de nécessité de flexibilité pour les réanimations pour s'adapter aux prochaines vagues de Covid et puis il y a une petite notion qui m'a semblé importante sur le plan soignant c'est qu'il y a 8 semaines de formation pour les nouveaux infirmiers aides-soignants et ça c'est quelque chose de précieux pour les collègues qui vont être dans nos centres alors il y a dans le texte une mise en conformité qui est prévue pour le 1er novembre 2023 c'est demain je suis allé voir mon directeur en disant demain je veux une infirmière pour 4 le jour une infirmière pour 4 la nuit et pareil pour les aides-soignantes et il m'a déjà dit écoutez le 1er juin peut-être mais il y a sûrement d'autres textes qui vont nous proposer d'attendre un petit peu plus pour avoir ce niveau d'exigence en termes de fonctionnement il est certain que comme actuellement c'est une reconnaissance contractuelle avec l'ARS et que ça va devenir une autorisation ministérielle une autorisation de la DGOS à ce moment-là il va y avoir des délais parce que les autorisations ne vont pas être délivrées en deux secondes et avant le 1er juin 2023 je ne pense pas être autorisé donc je pense que mon directeur va temporiser ensuite il n'y a aucun élément de financement actuellement le financement et on en parle beaucoup avec nos directions le financement il y a des journées d'hospitalisation à l'UZIC et le type de financement n'a pas été ou en tout cas le financement des UZIC et des patients en l'UZIC n'a pas été discuté voilà je vous remercie Merci beaucoup Loïc c'est vrai que c'était important que tu précises cette notion d'astreinte ou de garde sur place que selon les centres il peut y avoir des inquiétudes de certains de voir disparaître la garde ou au contraire qu'elle soit obligatoire et ce décret permet quand même cette souplesse et chacun va pouvoir finalement juger comme ce qui est nécessaire tu parlais de soins renforcés je ne me semble pas avoir vu ça dans le décret c'est que c'est quelque chose qui va finalement remplacer les soins continus ou qu'est-ce que... on le sent comme une petite hypocrisie c'est-à-dire je ne sais pas ce qu'ils en pensent mais on dit qu'on abolit les soins continus soins continus c'est une infirmière pour 6 soins d'hospitalisation c'est une infirmière pour 12 on se dit ok dans des soins continus on a des malades quand même lourds peut-être pas grave mais lourds lorsqu'on va les mettre dans des secteurs d'hospitalisation il va falloir du monde et donc on dit bon on va créer des soins renforcés comme ça on aura un peu plus de personnel soignant dans ces groupes-là il faut être extrêmement prudent et vigilant et ferme vis-à-vis de ces aspects-là parce que c'est vrai que les soins continus il y en a beaucoup et que c'est nécessaire d'avoir le quota nécessaire en personnel soignant pour ces patients lourds dans ces secteurs-là il faut suivre ça de façon très très près et exiger ces soins renforcés je pense qu'il y a je ne sais pas quel impact on pourra avoir mais il faudra essayer d'être vigilant vis-à-vis de ces soins renforcés et quel délai est prévu pour la mise en conformité pour le personnel soignant notamment avec les difficultés actuelles que tout le monde connaît dans le texte c'est marqué 1er juin 2023 donc essayons essayons de respecter ce délai-là ça nous rendra service alors si tant est qu'on puisse trouver les soignants pour pouvoir aller dans ces services-là mais allons voir nos directeurs pour dire écoutez en juin 2023 voilà ce qu'il nous faut théoriquement puis ensuite avançons on a la place pour une ou deux questions dans la salle Martig oui Martig quid du binôme interne sur place et cardiologue d'Astrin ah non zéro les internes n'existent pas les internes sont en formation les internes sont absolument pas décrits dans le décret rien du tout sur les internes et le nombre de cardiologues dans le service pour faire tourner le tableau d'Astrin non plus il y a un ratio d'infirmières il y a un ratio d'aide-soignantes mais il n'y a pas de ratio d'infirmières par contre il faut que l'usique soit dirigée par un médecin qui peut attester d'une formation en soins critiques pour compléter la question de Serge rapidement Simon parce qu'on va devoir conclure par contre indépendamment des soins critiques on a fait dans le livre blanc un projet de référentiel en temps médical pour faire fonctionner un service de cardiologie en disant par exemple tu as 30 lit tu as 20 lit tu as 12 lit tu as un nombre de postes déco etc et on a fait un référentiel qu'on pourra faire valider ultérieurement par la NAP qui dit ben voilà dans le service on a j'ai tant de tant d'activités tant de postes déco etc une salle de coraux pas de salle de coraux je fais de la rythme ou pas et en fonction de ce qu'on fait rentrer dans le tableur tu appuies sur le bouton après tu as le nombre d'ETP que ton service devrait avoir ça ça sera important dans les négociations juste une petite chose parce que vraiment il faut qu'on termine parce que la pause même va se terminer c'est qu'il y a une vie après ce décret que le groupe musique du CNCH reste vigilant et avec Stéphane et les responsables du groupe musique on est très très friands de votre retour c'est à dire revenez pour nous dire les difficultés ou les facilités que vous avez dans les négociations avec votre direction c'est très important merci beaucoup Loïc merci à tous les orateurs et bonne fin de congrès bon week-end à tous et bonne fin de congrès Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada